Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer mon prochain projet qui va lier l'impression 3D, la découpe à la CNC, des LED, et oui, encore des LED, et un OSP 8266 ou 32, ça n'a pas grand d'importance. Vu la taille du projet, vu la durée de celui-ci, au niveau de la création, de la préparation, j'ai décidé que j'allais découper cette vidéo en deux parties. Dans celle-ci, je vais surtout vous montrer tout ce qui a été fait au niveau de la préparation des pièces, donc de la modélisation, de la découpe, de l'impression, de vous montrer le premier jet, donc les premières impressions, est-ce que ça donne en rendu avec des LED de base, des RGB classiques, car évidemment, pour ce projet, j'ai décidé d'utiliser WLED qui permet de gérer des LED adressables que j'ai dû commander, et évidemment, il faut un peu de temps pour que tout ça arrive. Alors, avant de vous montrer tout ce que j'ai modélisé et comment ça va se passer à la création, je vais quand même vous montrer le but final de celui-ci. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le but est donc de reproduire l'effet des nano-lives qu'on peut trouver sur différents sites à un certain, certain prix. Et vous pouvez voir ici, je vous montre quelques images comme ça, grâce à Google, bah, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Le but et l'idée en général. Donc, ce sont des panneaux avec chaque fois des LED à l'intérieur. Le but des LED adressables, c'est de pouvoir les contrôler individuellement et de pouvoir faire des décorations au niveau du mur et avoir des effets de LED plutôt sympas. Alors, moi, où est-ce que je vais faire ça ? Tout simplement, ici, derrière moi, sur le mur, je vais certainement en placer quelques-unes. Quand je dis quelques-unes, au moment où je fais cette vidéo, j'en ai déjà une dizaine qui ont été imprimées. On est presque sur de la production en chaîne, sur de l'impression à la chaîne. Mais bon, je pense que le résultat devrait être plutôt sympa. Et donc, je voulais partager ça avec vous dans cette première vidéo sur la conception. Et bien évidemment, à la fin, vous donnez toutes les infos nécessaires si vous voulez vous lancer aussi dans la création de ces panneaux LED. Je vais, du coup, vous montrer les premiers modèles que j'ai modélisés sur Fusion 360. Nous voici maintenant sur Fusion. Je vais vous montrer tout simplement les boîtiers LED que j'ai réalisés. Alors, pourquoi j'ai choisi Fusion ? J'aurais très bien pu le faire avec Luban, étant donné que ce sont des formes très, très simples. C'est des triangles et des hexagones que j'ai réalisés. Mais il y avait quand même des choses que je n'allais pas pouvoir spécialement faire. J'aurais très bien pu utiliser la même technique que pour faire les prénoms en LED. Mais, vous voyez ici, j'ai décidé que j'allais m'amuser un petit peu avec toutes mes machines, que ce soit la CNC ou l'imprimante. Du coup, j'avais besoin de petites choses que Luban n'aurait pas pu me fournir. Et je vais vous les montrer maintenant. Donc, le premier que je vous présente ici, c'est le triangle. C'est celui que j'ai imprimé le premier. Et pour le moment, je suis à 8 ou 9 triangles. Et sur celui-là, justement, j'avais envie de mélanger les matières. Donc, le plastique d'un côté et le bois de l'autre grâce à la CNC. Du coup, on a ici, sur les extrémités, trois petits triangles en bois, en contreplaqué. Mais je vous rassure, dans les fichiers que je vais fournir, il y a le STL pour imprimer ces petits triangles-là. Il n'est vraiment donc pas nécessaire d'avoir une découpeuse laser pour ces parties-là. Vous pourrez les imprimer dans une autre couleur. À vous de voir. On a ici la plaque qu'on voit ici en rouge, mais c'est juste une texture qui est posée dessus pour les rendus. Et au niveau de l'intérieur, je vais y placer sur chaque base des petits triangles, trois LED adressables. Il y a une petite bande à chaque côté. Et sur chaque face, j'ai placé un petit trou pour pouvoir faire le passe-câble. Et j'ai réalisé en plus des petits bouchons pour venir placer sur les trous qu'on n'utilise pas. Ensuite, j'ai réalisé une autre forme qui est l'hexagone. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi très souvent. Alors, ils n'ont pas la même taille. L'hexagone est un petit peu plus petit. Mais le principe est le même. Il y a les trous. C'est la même dimension que pour les triangles. Donc, les bouchons fonctionneront aussi sur celui-là. Et avec ici, une plaque au-dessus qui, elle, va prendre toute la surface. Il n'y a pas de zone de bois. C'est vraiment les formes de base. Alors, pour l'hexagone, j'ai deux modèles. J'ai ici une version où il y a un trou sur chacune des faces. Si, par exemple, vous avez envie d'avoir cet hexagone-là au centre, vous allez pouvoir utiliser les six côtés pour passer vos câbles. Mais j'ai aussi réalisé le même hexagone ici où là, c'est une face sur deux. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste rajouter une forme supplémentaire qu'on m'a demandé en discutant avec certains. On m'a dit « Ouais, les triangles, les grands triangles, c'est bien. L'hexagone en plus petit, c'est chouette. » Mais un truc qui serait encore beaucoup mieux, c'est d'avoir les grands triangles, le petit hexagone et les petits triangles. Donc, du coup, j'ai attendu pour faire cette vidéo et vous montrer brièvement comment réaliser ce genre de forme. Ça va servir un petit peu en même temps d'un petit tuto fusion. Et du coup, je vais réaliser ce triangle qui va correspondre à la même dimension que mes faces de l'hexagone. Alors évidemment, comme j'ai une mémoire d'éléphant, je me souviens exactement de toutes les côtes que j'ai utilisées pour réaliser cet hexagone. Et je ne vais absolument pas avoir besoin de l'outil de mesure pour me souvenir que la largeur d'une de mes faces fait 105 mm. Je vais donc utiliser ici l'outil Créer un polygone. Je vais utiliser le dernier Edge Polygone qui permet en fait de donner la dimension d'un des côtés. Je vais tracer donc ici A105 et je vais lui dire qu'il n'y a que trois côtés comme ceci et on a notre triangle qui est terminé. Je vais rester exactement dans les mêmes côtes ici au niveau des côtés. Alors, je l'ai fait un petit peu épais pour être sûr qu'il n'y ait vraiment pas de passage de lumière au niveau de mes parois. Je lui ai mis 4 mm. Je vais maintenant tout bêtement faire déjà le fond de ma boîte et je vais remonter ici la bord. Voilà, on a la base de notre triangle. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est évidemment la plaque et pour ça, je vais remettre ici une petite encoche pour pouvoir venir l'emboîter. Voilà, comme ceci et maintenant, je vais pouvoir créer ma plaque par-dessus. Alors, je vais juste ici mettre une petite tolérance de 0,2 pour que la plaque puisse venir s'emboîter dedans, tenir, sans tomber et surtout, si je la mets à 0, donc vraiment à ras de celle-ci, il y a de grandes chances que la plaque ne rentre pas du tout dedans. Donc ici, avec une tolérance de 0,2, ça devrait très bien passer. Voilà, comme ceci, j'extrude de 2 mm vers le haut et je n'oublie pas surtout de lui dire que c'est un nouvel élément. Sinon, les deux vont être collés l'un à l'autre et ce n'est vraiment pas ce que je veux. Voilà, comme ceci, j'ai mon triangle, ma plaque, ma base, ma plaque, voilà, comme ceci. Garder un petit truc que je vais faire, c'est évidemment les trous comme sur les autres pour garder la même taille, la même dimension pour les bouchons. Si du coup, je n'en ai pas besoin, je peux y mettre un petit bouchon et ça sera plus discret. Pour m'aider à le centrer, je vais venir chercher celui-ci, je pense qu'il ne va pas être facile, les coins. Alors le but, c'est tout simplement de parvenir à avoir le centre de ma face. Je retire l'outil construction et je viens accrocher le centre pour en faire un trou. Je retire 4 mm et voilà, il est perforé. Je vais faire ça pour les deux autres. Et voilà, j'ai mon petit triangle qui est fait et qui pourra du coup, venir s'intégrer ici contre les parois de l'hexagone et faire encore des formes différentes. On va lui mettre une petite texture aussi comme pour l'autre. Voilà, et si on effectue un petit rendu, voilà, ça donne un effet plutôt sympa. Je vais donc maintenant exporter tout simplement mes deux petits triangles avec toutes les autres formes que j'ai déjà ici. Alors évidemment, moi, ce que je vous propose ici, tout simplement, vu que je ne vais pas pouvoir terminer dans cette vidéo le projet en complet, c'est déjà de vous permettre d'avoir accès à tous les fichiers. Vous aurez donc toutes les formes, le petit triangle, le grand, l'hexagone à six trous, l'hexagone à trois, la plaque pour l'hexagone, la plaque pour le grand triangle et les petits triangles si vous voulez les imprimer qui sont plutôt ici. Ça, c'est le petit triangle qui va avec le premier. Je vais essayer de les renommer pour que dans le dossier, ça soit plus facile à se retrouver. Vous avez aussi ici le SVG pour ceux qui désiraient, comme moi, faire les petits triangles de bois, en bois, tout simplement, à la découpe. Donc, il y a un SVG comme ceci. Il est fait pour une plaque de 20 par 30. Ça équivaut à peu près à 8 triangles. Je vais aussi vous rajouter dedans carrément les fichiers Fusion 360 si vous voulez les modifier. Vous allez aussi avoir dans la liste les références pour ce qui va aller dedans. C'est-à-dire les LED, l'ESP, l'alimentation. Alors, ne soyez pas trop gourmands. Essayez de compter à l'avance au niveau de l'alimentation si vous voulez vous lancer de ce que vous allez avoir besoin. Évidemment, qui peut plus, peut moins. Mais sachez que les LED que je vais mettre en lien, elles consomment 0,06 mA à l'unité. En sachant, par exemple, admettons, on va sortir la calculette, que vous allez imprimer 10 grands triangles. A l'intérieur, on va avoir besoin de 9 LED, ce qui fait un total de 90 LED pour tous vos triangles. Si on fait x 0,06, ça va vous demander 5, voire 6 ampères. Si vous rajoutez le ESP dessus, comptez à peu près 3 ampères dessus, donc on tourne aux alentours de 10 ampères. Pour vous donner vraiment un comparatif un peu plus explicite, sur mes vidéos d'Hyperion, par exemple, j'ai 204 LED qui font le tour de ma télé et elles consomment en tout et pour tout avec l'ESP 13 ampères. Donc voilà, ça vous donne à peu près une idée de ce que vous aurez besoin au niveau du choix de votre alimentation. Évidemment, vous pouvez taper un petit peu plus haut. Si vous partez sur les hexagones, malheureusement, je n'ai pas le chiffre exact de LED nécessaire. Personnellement, je pense que je vais faire à peu près le même principe que les triangles avec une face sur deux où je vais en mettre peut-être 4, 5 par face selon la longueur. Je vais voir ça. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, évidemment, pour le mettre en route directement une fois que vous aurez les LED, l'alimentation et tout ça, sachez tout simplement qu'au niveau du branchement, au niveau de l'ESP, c'est exactement la même chose que pour Hyperion. Donc pour les plus pressés d'entre vous, vous pouvez aller revoir sur mon site l'installation d'Hyperion. vous allez y trouver dessus tout le nécessaire, donc l'ESP, les LED, l'alimentation et surtout la partie qui est ici, comme ceci, sur quel branchement à faire. Vous avez le plan qui est ici. Mais ça, de toute façon, je vais commencer doucement la page concernant le projet des panneaux LED. Donc je vais transférer petit à petit toutes les informations que vous aurez besoin pour le réaliser. Bon, du coup, je vous montre un petit peu au niveau impression et des coups, ce que j'ai déjà fait pour le moment et le rendu que ça donne et je vous ferai une petite conclusion à la fin. nous voilà donc à la fin de cette vidéo pour vous présenter donc ce projet de panneau LED dans le style des nanolives. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas évidemment à mettre tout ça dans les commentaires. Personnellement, au moment de cette vidéo, je suis toujours sur l'impression de triangles supplémentaires. J'aimerais bien arriver au moins à une bonne dizaine au total. J'attends maintenant avec impatience de recevoir l'aile d'adressable et l'alimentation. C'est ce qu'il me manque pour terminer ce projet. En attendant, comme prévu et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je vous ai déjà mis tous les fichiers à disposition sur mon compte Thingiverse. Vous pouvez retrouver le lien dans la description et vous allez pouvoir y retrouver tous les fichiers nécessaires aussi bien à l'impression qu'à la découpe, les triangles de bois au format SVG pour la découpe, toutes les formes qui ont été créées et ici, vous avez les fichiers Fusion 360 si vous voulez faire des modifs dessus. De mon côté, le plus dur reste à faire. Ça va être de trouver pour mon mur derrière le dessin que je vais réaliser grâce à ces triangles pour donner un truc assez sympa. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. J'ai à ma disposition 10 triangles et 2 hexagones. Si vous vous lancez aussi dans le projet, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir, à me montrer le rendu et qui sait, pourquoi pas, dans la deuxième vidéo, si vous me faites parvenir par exemple des rendus que vous avez chez vous grâce à ce truc-là, pourquoi pas rajouter la petite séquence vidéo de votre démo dans celle-ci. Dans la deuxième vidéo, ce que je ferai, c'est de vous montrer comment programmer l'ESP, comment j'ai installé l'aile d'à l'intérieur et évidemment, comment ils seront placés sur mon mur. Mais vous verrez, il n'y a vraiment rien de très méchant, rien de très compliqué. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Du coup, voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu, que le projet va en motiver plus d'un. Alors évidemment, je ne suis pas le seul à avoir fait ça. Vous pouvez facilement en trouver d'autres versions sur le net, sur Signivert, sur YouTube. Il y a plein de gens qui ont créé leur propre panneau LED. Moi, là-dessus, je vais continuer de finir mes impressions, de faire mon petit montage, de réfléchir au dessin que je vais réaliser. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt pour la suite de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada